salut à tous et bienvenue sur la paf c'est arnaud alors aujourd'hui je vous propose une vidéo très très courte avec un petit tricks bien utile pour faire des comparaisons ab sur sur live donc voilà il ya certains plugs vst qui disposent de cette option et d'autres qui n'ont pas et tous les plugins de live n'en disposent pas donc l'objectif d'une comparaison ab c'est vraiment de très de comparer deux réglages d'un même effet de façon instantanée donc ça permet vraiment de de juger de la pertinence d'un réglage ou d'un autre je vais insérer du coup deux effets enfin un effet que je vais régler différemment donc par exemple un filtre je le duplique contrôle d alors ce raccourci permet de dupliquer tout dans live que ce soit les clips les pistes audio bref j'ai mon effet en double je vais faire un deuxième réglage avec par exemple un banc de passe et pour faire une comparaison ab on va utiliser les raccourcis clavier on va se créer un raccourci clavier alors cette fenêtre on l'ouvre contre le cas et c'est ce que vous voyez juste en haut ici je vais créer un raccourci clavier sur mon bouton on off de l'effet alors je clique sur le bouton je choisis une des touches de mon clavier je fais pareil sur le second effet je ferme ma fenêtre et j'inverse manuellement donc avec ma souris l'état des l'état des deux effets à partir de là quand j'appuie sur ma touche il va allumer l'un ou l'autre effet on peut écouter ça tout de suite on a une version filtrée et une version avec avec du médium il n'y a absolument aucune latence entre les deux et c'est aussi quelque chose qui peut marcher pour faire des comparaisons entre des pistes par exemple donc ça marche sur le sur les boutons on off de pistes alors par contre ce que je vous recommande c'est de ne pas créer des raccourcis clavier à la pelle de choisir tout le temps la même touche et de supprimer les raccourcis précédents une fois que vous avez fait votre choix ça évite de se retrouver avec l'ensemble de votre clavier qui va déclencher des choses un peu aléatoires dans votre cette live donc là j'ai supprimé les raccourcis que j'avais fait sur mon autofilter et je vais le placer sur mes pistes audio et la logique est la même on peut inverser entre les deux pistes audio voilà avec cette petite méthode vous serez capable de faire des comparaisons à b excessivement rapidement je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la paf